Bonjour et bienvenue sur France Magrèves 2 dans cette émission spéciale du Grand Forme en ce vendredi avec à mes côtés Gamal Abina. Bonjour Gamal. Bonjour Christophe. Nous recevons aujourd'hui quelqu'un que nous avons eu l'occasion de recevoir avec plaisir en septembre 2019. J'étais vraiment très loin d'imaginer que c'était aussi loin mais c'était en septembre 2019, c'était à l'occasion de la sortie de son livre le 11 septembre. Il a encore fait exprès, incroyable. En septembre 2019, la sortie de son livre, M. Tariq Ramadan, qu'on ne présente plus. Tariq Ramadan, bonjour et merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Bonjour et merci de votre invitation. M. Tariq Ramadan, nous avons parlé durant cette émission de l'actualité tout à l'heure, évidemment, de la Palestine et de l'agression israélienne survenue il y a quelques jours, pendant 11 jours, ce qui a occasionné des dégâts importants sur la bande de Gaza. Et nous parlerons aussi des différentes lois en France, que ce soit la loi contre le séparatisme. Et puis je vous ferai réagir aussi sur quelques tweets que vous avez faits, notamment sur Karim Benzema. Vous vous réjouissez, comme beaucoup d'ailleurs, du retour de Karim Benzema en équipe de France. Donc c'est plus d'une facette, M. Tariq Ramadan. On parlera aussi, bien sûr, de ce qui vous emmène aujourd'hui. M. Tariq Ramadan fait du slam incroyable. On y reviendra tout à l'heure avec la sortie, non pas d'un album, mais vous nous expliquerez tout à l'heure de quoi il s'agit. Ça sort dans les tout prochains jours. Mais dans un premier temps, évidemment, on ne pouvait pas y échapper. Tariq Ramadan, vous vous êtes fait remarquer malheureusement par une actualité judiciaire importante. Où en est-on au jour d'aujourd'hui ? Ça fait donc pratiquement deux ans qu'on s'est vus ensemble. Vous étiez à l'occasion d'un livre revenu sur la scène, donnant un petit peu votre vérité. Aujourd'hui, où en est-on, deux ans après ? Toujours pas de procès et toujours pas condamné. Oui, alors simplement pour dire les choses de façon simple par rapport à la procédure. Maintenant, on en est pratiquement à quatre ans d'instruction sans que les choses n'évoluent de façon claire. Si ce n'est que, encore davantage que lorsque je suis venu vous voir en septembre 2019 et même après la sortie du livre, parce qu'il y a eu une évolution dans ma défense, il y a eu une évolution dans la constitution du dossier, qui met en évidence aujourd'hui beaucoup plus encore que cela ne l'était à l'époque. À l'époque, on le disait, on le savait, mais maintenant on en a des preuves qui sont factuelles. D'abord, des mensonges, des plaignantes, ça on le savait. De la concertation, on le savait, mais maintenant on a en plus des éléments qui sont accablants, c'est-à-dire de faux qui ont été donnés au juge par la première plaignante, puis par la seconde plaignante. On a, et vous le saviez à l'époque en France, supposé que le dossier suisse allait être accablant pour moi parce qu'il allait ajouter une plaignante et même une mise en examen aux autres mises en examen. Or, il se trouve aujourd'hui que mes avocats en Suisse ont fait une demande de classement, eu égard au fait que, en fait, ce que présentaient les plaignantes ou ce qu'on présentait dans les médias, c'est que c'était parole contre parole, et bien ce n'est pas du tout cela dont il s'agit. Aujourd'hui, c'est leur parole contre leurs propres mensonges et leur parole contre les propres faits qui sortent du dossier. Et on s'est aperçu que ressortaient dans le dossier suisse des choses qui sont finalement extrêmement importantes pour le dossier français. À savoir que la plaignante suisse est en contact avec d'abord les deux plaignantes françaises depuis près de dix ans, qu'elle fait une proposition d'argent à Jean-Claude El Fassi en lui disant qu'elle veut lui vendre le témoignage. Et donc on s'aperçoit qu'El Fassi... El Fassi qui est un paparazzi, en précisant le mot. Exactement, le paparazzi. Il faut aussi ajouter qu'il est d'extrême droite et qu'il a une pensée qui est extrêmement grave, puisque quand il parle d'islam et des musulmans, il dit qu'ils infestent la France. Et il appelle les juifs à quitter ce pays infesté par les arabes et les musulmans pour qu'ils se rendent, qu'ils fassent la lia et qu'ils se rendent en Israël. C'est vous dire le niveau. Et donc cet homme est en contact avec toutes les plaignantes et la plaignante suisse. Et la plaignante suisse lui demande combien il paye pour le témoignage. Et lui, il dit qu'il n'est pas intéressé et que les magazines français ne seront pas intéressés par une histoire. Donc si c'était une histoire de viol, déjà, ça ne pourrait que les intéresser. Donc la preuve en est, c'est qu'il dit que les médias français ne seront pas intéressés par la vie privée d'un intégriste musulman. Donc c'est comme ça qu'il me définit. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'on parle d'argent. Et que ce qui ressort en plus dans le dossier suisse, c'est qu'une des témoins principales dans le dossier français a présenté un faux. Et donc on l'attaque aussi parce qu'elle présente un faux. Et donc elle est la témoin de la plaignante suisse, mais également la témoin de la deuxième plaignante française. Et donc vous vous apercevez qu'en fait apparaît depuis clairement ce qu'on appelle la concertation frauduleuse. Ce qu'on appelle également la relation avec un certain nombre d'acteurs. Au grand desquels il faut tout de suite nommer Alain Soral, qui est là depuis le départ. Et donc qui est en contact avec les plaignantes. Caroline Forest. Caroline Forest qui au moment où je suis en prison interpelle la témoin suisse pour lui dire si la plaignante suisse ne pose pas plainte, donc c'était avant qu'elle dépose plainte, eh bien il va s'en sortir. Comme si on était vraiment dans une concertation. Et donc ce qui est aujourd'hui, ce qui apparaît, c'est en fait l'aveuglement des juges. Au sens où tous les éléments à charge sont réunis, tous les éléments à décharge sont omis. Et qu'on ne tire pas la seule conclusion importante par rapport à cela. Alors au moment où je vous parle, nous attendons un élément qui est important, puisqu'il y a une décision de justice par rapport à un rapport qui a été remis par le docteur Zagoury concernant la notion d'emprise, et dont nous contestons est la forme et le contenu. Et il y a une décision qui doit être prise à côté sur ceci. Parce que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le dossier ne tient que par le nombre. En fait, il y a indices graves et concordants parce qu'il y a cinq plaignantes. Sans qu'on retienne que la quatrième personne qu'on présente comme une plaignante, elle n'a pas porté plainte, elle ne veut pas. La quatrième, je ne l'ai jamais rencontrée, elle le dit elle-même. La cinquième, elle a d'abord dit qu'elle ne voulait pas porter plainte, et c'est la juge qui la ramène. Et donc on cherche le nombre pour essayer de dire, il y a un mode opératoire et il y a l'emprise. C'est ce que nous contestons. Et aujourd'hui, vraiment, au moment où je vous parle sur les faits, sur la réalité, la vérité de ce dossier, ce dossier serait classé si les juges étaient plus intéressés par la manifestation de la vérité que par le fait de faire condamner Tariq Ramadan. Et vous êtes toujours à ce jour mis en examen ? Alors à ce jour, on a fait des demandes, effectivement, de démise en examen. Qui ont été rejetées ? Oui, mais qui sont rejetées parce que c'est pratiquement automatique. Ce qui nous intéresse aussi, nous, pour la démise en examen, c'est de savoir mais qu'est-ce que peuvent apporter les juges comme élément qui pourraient la justifier ? On s'aperçoit qu'étape après étape, c'est extrêmement léger. On a encore beaucoup de demandes d'actes qui sont soit qui ne sont pas menées jusqu'au bout, soit qui sont simplement négligées par les juges d'instruction. Mais la patience est reine de la sagesse. Et même si aujourd'hui où je vous parle, je suis encore sous contrôle judiciaire, qu'on m'empêche de vivre ma vie, qu'on a voulu finalement m'étouffer par cette affaire, je reste debout, je reste confiant, je reste résistant. C'est un complot, Tarak Ramadan ? Vous avez été victime d'un complot ? C'est un traquenard, c'est un traquenard. Mais vous savez, la première personne qui me parle d'un traquenard, c'est même pas moi, c'est dans un message que je reçois de la première plaignante. Henda Ayari me dit, Alain Soral m'a demandé de te faire tomber dans un traquenard. Première personne. La deuxième personne, elle dit, j'ai été approchée par des journalistes et des personnes... Elle parle même du président de la République française, Nicolas Sarkozy. Donc, ils sont en train... Elle dit elle-même, dans ce qu'elle m'écrit. Donc, on est bien avant les plaintes. Elle dit, ils sont prêts à tout pour te faire tomber. Donc, on est la deuxième personne. La troisième personne, Mounia Rabouj, elle veut sortir du dossier. Et elle dit, mon avocat et Jean-Claude Elfassi m'ont manipulé pour le faire tomber. C'est un innocent qui est en prison. C'est elle qui le dit. La quatrième plaignante, elle dit, c'est un complot. Donc, si toutes le disent, faudrait bien qu'on finisse par les entendre. Tarek Ramadan, moi, ce que je voudrais comprendre, c'est... Pourquoi ? Pourquoi on a voulu vous faire tomber ? Est-ce qu'il faut, peut-être, avec un peu de recul, maintenant, imaginez qu'on se souvient que vous aviez l'envie de demander la nationalité française ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est le fait qu'effectivement, vous commenciez à prendre beaucoup de place dans le monde politique ? Vous avez aussi, vous avez débattu avec toutes les grandes personnalités de ce pays. Vous les avez d'ailleurs assez torturés, on peut le dire. Vous étiez dans cet exercice très bon. Pourquoi, selon vous, avec quatre ans de recul, de procédure judiciaire, pourquoi on a voulu vous faire tomber ? Si tel est le cas, bien sûr. Alors, écoutez, excusez-moi, écoutez, je vais simplement vous répéter ce que peut-être 80% des Français du commun, et en particulier les Français de confession musulmane, comprennent dans ce pays. À un moment donné, bon gré, mal gré, parce que ce n'était pas quelque chose que je revendiquais, je vous rappelle quand même que pendant 30 ans d'intervention sur la scène française, je n'ai jamais revendiqué le rôle de représentant. J'ai toujours dit que je ne l'étais pas, que je n'étais pas un représentant des musulmans de France. D'abord parce que je ne suis pas français, ensuite parce que mon champ de travail était bien au-delà et bien loin de la France. En fait, je n'y revenais pratiquement plus. Je travaillais beaucoup à l'étranger. Je suis basé en Angleterre et puis je travaillais à l'international. Pour la France, à un moment donné, effectivement, il y a eu, souvenez-vous, tout ce débat sur la double nationalité et la déchéance de nationalité, etc. Et à ce moment-là, moi, je viens en France, je continue à faire, j'ai commencé et continué à faire une formation. Et là, un agent de la DGSI vient me voir pratiquement, je vous parle six mois avant le début de l'affaire. Et il me dit, on vous surveille, on sait. Vous avez demandé la naturalisation, c'est-à-dire vous avez un projet politique. Tout de suite après, quelques mois après, Bourdin, dans son émission, me dit, mais vous l'avez demandé avec des ambitions de vous présenter à l'élection présidentielle. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur YouTube, vous le retrouvez sur Internet. Il m'interpelle. Je dis, non, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je veux dire, moi, j'ai répondu à la provocation, par la provocation, mais qui était une provocation sérieuse. Je dis, non, mais attendez. En fait, quand vous êtes français, marocain, on peut vous déchoir de votre nationalité, ou algérien, ou tunisien, et puis moi qui suis suisse et français, vous allez faire quoi ? Vous allez faire quoi ? Vous allez me déchoir de la nationalité ? Pas me la donner parce que je suis suisse, donc ça voudrait dire que quand on est algérien, on peut perdre sa nationalité, mais quand on est suisse, on ne va pas pouvoir. Donc c'était une réponse du berger à la bergère. Et à côté de ceux-ci, ce qu'il mettait en évidence, c'est on sait que vous avez des ambitions, comme vous l'avez dit, politiques. Mais c'est plus que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, en France, j'ai toujours dit, et depuis 30 ans, je suis l'arbre qui cache la forêt. Et qu'à un moment donné, de tous ceux qui étaient les plus visibles en France, eh bien il se trouve que je faisais le pont entre être entendu par les Français de confession musulmane, mais être entendu dans les médias. Et à un moment donné, ils se sont bien rendus compte que ça prenait. Et ça prenait tellement qu'il a fallu inventer ce double discours que personne n'a jamais prouvé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit, mais c'est trop beau pour être vrai, tout ce qu'il dit. En fait, il doit dire quelque chose de très sale et de très terroriste ailleurs, ce qui n'a jamais été prouvé. Donc à un moment donné, souvenez-vous peut-être, bien avant cette affaire-là, je l'ai dit il y a à peu près 15 ans, je sais que je gêne et je sais qui je gêne. Et donc il y a un certain nombre dans mon livre, mon intime conviction, je termine le livre en mettant neuf fronts différents d'opposition. Ça va des laïcs à ceux qui sont les féministes les plus radicales, c'est-à-dire effectivement parce qu'il y a féministes ouverts, puis il y a féministes obtus. Il y a laïcs ouverts et puis il y a laïcs laïcards. Et donc j'ai toujours provoqué la réaction de ceux qui étaient à l'extrême de ces champs. Comme par exemple, puisqu'on va en parler aujourd'hui, toute la question palestinienne, mais on ne me l'a pas caché que ma position, je veux dire, même quelqu'un qui est aujourd'hui un pro israélien invétéré comme Franz Olivier Gisbert, juste avant une émission, il vient me dire, Tariq, tais-toi sur la Palestine, tu seras entendu dans ce pays. Donc je sais que ce discours gênait, mais je continuerai à l'avoir. Et à partir d'un certain moment, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les juges savent autant que moi mon innocence dans ce dossier. Mais c'est un dossier qui est politique. Et ce dossier, il est politique parce que Tariq Ramadan, dans la sphère intellectuelle et médiatique, il était gênant. Donc il fallait l'éliminer. Et ça envoie un autre message, si je peux me permettre. Vous l'avez vu. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Attention, il se pourrait que je sois le premier d'une série qui va suivre. Eh bien, regardez ce qui s'est passé par la suite. Ceux qui n'ont pas voulu voir que le premier qui tombait, tombait pour d'autres raisons que sa vie intime, qu'il assume et dont il est responsable, et ça le regarde, mais il tombait pour autre chose. Eh bien, ce qui est venu après coup, eh bien, regardez ce qui s'est passé avec toute cette affaire sur le séparatisme, les associations qu'on a fermées, les gens qu'on a ostracisés. Eh bien, à ceux qui étaient aveugles sur le premier, les yeux se sont ouverts sur les suivants. – Tariq Ramadan, qui est notre invité aujourd'hui dans le grand forum, merci encore d'être là. Alors, aujourd'hui, on prévoyait, il y a deux ans, on parlait, on pouvait émettre l'hypothèse d'un procès qui aurait lieu. Or, jusqu'à ce jour, pas de date, rien. – Ah, il n'y a rien du tout. On ne sait même pas. Nous, aujourd'hui, à la vue du dossier, ce qui paraît presque naturel, c'est un non-lieu général et caractérisé. C'est même ce qu'on a demandé en Suisse et on attend la réponse. Donc là, maintenant, parce que les choses se passent différemment entre la procédure suisse et la procédure française, même dans la relation au juge et au procureur, donc ce devrait être le chemin naturel. Maintenant, comme c'est politique et le droit, quand il est soumis à la décision politique, on ne sait pas dans quel sens il peut aller. Alors, effectivement, on peut aller vers un procès, vers les assises, mais à l'heure où je vous parle, on ne sait pas où on en est par rapport à l'instruction, on ne sait pas quand elle va finir, on ne sait pas quelle est la décision des juges et on n'a pas de réponse très précise à des choses qui sont aujourd'hui critiques et cruciales par rapport à ce dossier. – Une question toute simple, au vu de tout ce qui s'est passé et de ce que vous appelez, vous, un traquenard qui vous a été tendu, est-ce que finalement, à un moment ou à un autre, vous n'avez pas tendu une perche pour qu'on puisse peut-être vous atteindre ? Si tel est le cas, est-ce que vous avez le regret d'un geste, d'une parole ou d'un fait ? – Ben non, bien entendu. Je veux dire qu'à partir d'un certain... Moi, je ne pouvais pas imaginer que sur les faiblesses et les défaillances de ma vie personnelle, on pourrait l'utiliser de cette façon-là. Donc il y a eu, de ce point de vue, une instrumentalisation du mouvement MeToo qui m'a amené là. Est-ce que, par rapport à moi-même, dans mes faiblesses ou dans ma vie, je n'ai pas prêté le flanc ? Évidemment. Et j'ai toujours dit... – Ça, vous l'ont connaissé. – Mais je l'ai dit, mais je veux dire, je le disais même avant d'entrer en prison. C'est-à-dire que j'ai toujours dit la chose suivante. La force de votre adversaire se mesure à la faiblesse que vous lui exposez. Là, j'ai exposé une faiblesse, pas toujours de façon sage, pas toujours de façon consciente. Je n'imaginais pas que ceci puisse être utilisé de cette manière-là. Donc mes responsabilités, je les assume. Les responsabilités morales, personnelles et intimes, je les assume. Je les assume devant Dieu, je les assume devant ma famille, je les assume même devant la communauté musulmane. – Cette famille qui est toujours auprès de vous d'ailleurs. – Qui est non seulement auprès de moi, mais je veux dire que j'aimerais que les gens entendent que dans cette épreuve, il y a eu beaucoup de bien sur le plan spirituel, sur le plan familial et sur le plan de mon propre cheminement. Et j'aimerais dire à tous ceux qui sont les premiers à condamner moralement que la morale ne les regarde pas. Que la condamnation, s'il y aura condamnation de ma vie et de mon engagement, c'est Dieu seul qui le pourra. Mais j'aimerais aussi qu'il ne tombe pas dans le piège politique, politique aujourd'hui de ce pays, de faire en sorte de pousser la communauté musulmane à condamner quelqu'un moralement, sous le vêtement et sans comprendre la stratégie politique. C'est-à-dire prendre les musulmans par là où ils sont le plus faibles. Et la force de l'islam. Sachez bien, il faut dire ceci aux gens, la force de l'islam, c'est de rappeler à chaque être humain « La condamnation morale n'est pas de ton fait. Ce qui est de ton fait, c'est de comprendre par où ceux qui t'en veulent, ceux qui t'attaquent vont pouvoir utiliser la considération morale et comprendre que jamais les procureurs ou les juges ou les politiques ou voire même les intellectuels, même les journalistes, j'ai vu des intellectuels de gauche devenir tellement moralistes à mon égard qu'ils ne le sont même pas par rapport à eux-mêmes. C'est-à-dire, ils sont heureux de me condamner moralement, eux, pour qui la morale n'a jamais été une question centrale. C'est-à-dire, quand les politiques utilisent la morale pour condamner un homme, c'est qu'il faut faire deux fois attention au jeu politique qui est en place. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Alors, encore une fois, pour être clair, la considération morale, et d'ailleurs, quand j'étais venu à votre émission en 2019, je l'avais dit, on en avait parlé d'ailleurs, donc je reconnais tout ceci, mais ceci me regarde. J'aimerais simplement que tous ceux qui sont les Français, les citoyens français de confession musulmane, ou d'ailleurs plus largement, avec ou sans confession, fassent attention à ne pas tomber dans le piège de politiques qui se servent de la morale pour éliminer un homme quand la morale ne les intéresse pas. Alors, il y a une question aussi que je souhaitais vous poser en 2019, que je n'ai pas eu le temps de vous poser. lorsque vous étiez au sommet de votre gloire, c'est-à-dire que tout le monde, évidemment, attendait le discours de Tarek Ramadan, tout le monde venait scruter la conférence que vous pourriez tenir, et vous en avez tenu un sacré paquet, d'ailleurs, à l'appel de différentes associations, de différentes structures. Est-ce que peut-être vous n'avez pas le regret d'avoir préparé quelqu'un en amont pour pouvoir vous succéder ? Parce qu'on a l'impression que finalement, lorsque vous êtes tombé, il n'y avait plus personne. Écoutez, c'est une... Pour vous dire la vérité, dans mon parcours... On a sorti un grand vide, quoi. Dans mon parcours intellectuel et dans, finalement, ce qui, maintenant, sur les quatre dernières années, a été lié à, finalement, un bilan sur qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai offert, je suis très saver avec moi-même sur ce plan. Parce qu'effectivement, je crois que pendant des années, les gens, souvent, ne le savent pas, je veux dire, pendant dix ans, j'ai fait ce qu'on appelle aujourd'hui des universités populaires. Je me déplaçais dans 16 villes. J'avais un public à qui je donnais les moyens, ce que je pensais être les moyens de leur indépendance intellectuelle. Et il y avait des sujets qui allaient du commentaire du Coran aux problèmes contemporains. Je donnais des séminaires qui duraient cinq heures dans quatre villes par week-end et je faisais ça dans pratiquement 16 villes et je l'ai fait pendant longtemps. Est-ce que cette formation a porté ? Alors, elle a porté, oui, au sens où je pense que pendant pratiquement une génération, il y a eu une conscientisation, c'est-à-dire, à un moment donné, savoir qui l'on est et ce que l'on porte du point de vue de sa foi, du point de vue de sa culture, du point de vue de sa mémoire. Est-ce que cela a suffi ? Est-ce que le leadership, c'est-à-dire la conscience intellectuelle, a été formée au point de pouvoir développer un discours autonome ? Je pense que de ceux qui apparaissent aujourd'hui, même que ce soit des imams ou certains intellectuels, il y en a beaucoup qui se présentaient comme mes élèves à l'époque. Ils me disaient, moi, j'étais mon mentor, j'ai tout appris. Est-ce que j'aurais dû aller plus loin de ce point de vue-là ? Structurer ceci de meilleure façon, penser à la relève. Est-ce que le fait d'avoir dit que l'arbre cachait la forêt laissait quand même trop de place à l'arbre et pas assez à la forêt ? C'est une critique que j'entends et dont je pense qu'elle est légitime. Je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de formation d'un certain nombre de personnes. mais vous savez, qui est la connaissance, qui est la capacité de se positionner, mais surtout une autre chose. Je n'ai pas réussi à être un éducateur de courage. C'est-à-dire que vous pouvez transmettre du savoir, comment vous faites pour transmettre le courage ? Ça, j'ai raté. Une bonne question. Alors, Tariq Ramadan, après tout ce parcours, comment fait-on pour rebondir ? Et deuxième question, quelle est votre relation aujourd'hui avec les médias ? On se souvient qu'en septembre 2019, vous aviez accordé que deux interviews, j'allais dire, de grandes radios, de grands médias, RMC, BFM avec Bourdin. C'était, voilà, une interview un peu particulière. Et puis ici, le jour de la sortie de votre livre, le 11 septembre dernier. Aujourd'hui, vous avez décidé de rester toujours dans la même optique, c'est-à-dire de ne plus y aller, de ne plus aller vous afficher dans les médias, de ne plus répondre à leurs invitations, si toutefois, ils vous invitent encore d'ailleurs. Écoutez, il y a un grand malentendu sur cette question des médias parce que je pense que beaucoup d'entre vous, vous d'ailleurs peut-être quand vous parlez de ces différentes interventions, il faut souvent que je rappelle une séquence historique récente. En fait, quand François Hollande accède à la présidence en 2012, et puis que Valls entre dans les affaires, dont on sait que Valls, une de ses principales conseillères, c'est Caroline Forest, il faut que vous vous souvenez que pendant les cinq ans qui précèdent l'affaire, je n'interviens pratiquement plus dans les médias. C'est-à-dire que j'ai été invité dans deux émissions, une de Bourdin le matin et d'ailleurs, lui-même me dit, quand il m'invite, il dit, personne ne veut vous inviter. Et la deuxième, c'était une émission sur Europe 1 avec Frédéric Taddeï. Sinon, il n'y avait plus de médias. C'était fini. Tout ce qui est sur Internet maintenant, c'est quelque chose qui est près 2012, post-2012, à l'exception de ces deux émissions et la dernière que j'ai faite en 2019 au moment de la sortie du livre. Donc, il y avait une stratégie, c'est-à-dire une stratégie qui est assez claire. C'est-à-dire que si on m'invitait et qu'on me mettait en situation où je me retrouvais avec cinq opposants, eh bien, même si apparemment je perdais, je gagnais. Parce que les gens n'étaient pas dupes. Les gens se disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? Ce n'est pas un débat, c'est une volonté de massacrer une pensée et puis, bon, il fallait leur résister. Donc, ça, et à un moment donné, la conclusion à laquelle ils sont arrivés, c'est en fait, c'est qu'il ne faut pas l'inviter et l'exposer, il faut le faire disparaître médiatiquement. Donc, le processus qui devait m'amener à la disparition a commencé en 2012. On le sort des médias puis ensuite, on le fait tomber au niveau de sa communauté, son stratégie. Donc, ça a commencé en 2012, juste au moment de l'affaire. Juste au moment... Ah oui, il y a une chose sur laquelle il faut que je sois précis. Il y a juste eu un petit moment, une petite fenêtre. C'est lors de la première sortie du premier livre que j'ai fait avec Edgar Morin où on a été invité à deux ou trois émissions, mais c'est surtout lui qui était invité. Et puis, on a eu quand même deux ou trois émissions à ce moment-là au moment de la sortie du livre. Ça a été une petite fenêtre qui s'est très vite refermée. Mais donc, il y avait une vraie stratégie d'ostracisation et de me faire disparaître. vous voyez bien, c'est-à-dire que sur le champ de la discussion à toute la France, il fallait que je disparaisse puis ensuite, il fallait me salir au niveau de la communauté. Il fallait l'achever, quoi. Donc, maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on commence l'affaire le 20 octobre 2017, j'ai une trentaine de journalistes, évidemment, là, ils sont intéressés qui vont m'appeler pour que j'intervienne ou que je réagisse à la première plainte déposée par N'Dayyari et ce qui allait suivre. J'ai tout refusé en disant, moi, je ne m'adresse qu'au juge et je ne m'adresse qu'à la police. Jusqu'au moment où je me suis tué et la première prise de parole a été, effectivement, en septembre 2019. Et aujourd'hui, on est toujours dans la même situation. Moi, je suis prêt à prendre la parole sur des sujets qui sont des sujets d'actualité. Et récemment, il y a eu, effectivement, Jeune Afrique qui a repris contact et qui a décidé, un peu dans la même démarche que vous d'ailleurs, de se dire, bon, il y a eu une actualité, il y a la sortie de ce recueil de poèmes mis en musique, il y a en même temps, qu'en est-il de l'affaire ? Ce que vous venez de faire, c'est-à-dire savoir on en est où, c'est-à-dire simplement une mise à jour de nos informations. Et puis, la grande partie de l'interview, c'était la scène internationale de se positionner par rapport à ce qui se passe en France ou ce qui se passe dans les sociétés majoritairement musulmanes. Un peu le même schéma qu'ici. Alors, comment fait-on pour rebondir maintenant ? Ce sera là ma dernière question sur ce chapitre-là. Comment fait-on pour rebondir ? Comment envisagez-vous l'avenir ? Comment elle se dessine pour vous, Tarek Ramadan ? Écoutez, moi d'abord, je n'utilise pas le mot rebondir. Je comprends de là où vous êtes que quand il y a une chute, on rebondit. ma perception, elle est celle-ci et j'aimerais que vous le compreniez en termes d'une introspection intellectuelle et spirituelle. C'est-à-dire que je sais, je sens et je comprends que ce qui m'est arrivé n'est pas dû au hasard. Quand vous êtes croyant, quand vous pensez que la vie a un sens, eh bien, il faut en tirer les conséquences et qu'à partir de ce moment, à partir de cette expérience de l'introspection à laquelle elle m'a amené, de ce recentrage spirituel qui était nécessaire et dont je remercie Dieu de me l'avoir permis avant ma mort, eh bien, à un moment donné, c'est bon, mais maintenant, quelle est la route, oui, après être arrivé jusque-là ? Alors, j'ai une conviction et une certitude, c'est que dans mon rapport à la transcendance, eh bien, je vais continuer à servir ce message. Donc, moi, si vous voulez, je continue. la route. Je continue la route avec un recentrage, une réflexion plus approfondie sur ce que je suis dans le service de ce message et je pense que c'est ceci que cette épreuve m'a amené à considérer et dans le service de ce message, si vous voulez, il y a plusieurs axes. Le premier axe est celui que j'ai toujours tenu, c'est-à-dire la réflexion sur les fondamentaux de l'islam. Juste avant la prison, j'avais commencé un texte qui s'appelle Un manifeste pour une théologie islamique de la libération. Je vais mener ce texte à bout parce qu'au moment où je l'écrivais, j'avais dit dans un texte précédent, la réforme radicale, j'avais dit moi, j'arrive au bout de ma potentielle contribution parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un renouveau. Et on a dans la tradition musulmane une pensée qui dit que chaque siècle, il y a des personnes, il y a des savants qui viennent renouveler la pensée de cette... Donc moi, contrairement à ce que les gens ont pensé, ils ont pensé que je me pensais comme le réformateur. Moi, c'est le contraire. Je pense que je suis simplement en train de traduire la fin d'un cycle. C'est-à-dire, il va falloir qu'il y ait un vrai renouveau sur notre pensée musulmane. Et là, le manifeste pour une théologie islamique de la libération, c'est simplement pavé la route, en fait, de ceci. Donc je vais continuer dans cette voie-là. Ma réflexion sur l'islam, les musulmans occidentaux ou les occidentaux musulmans, elle continue. Et je pense qu'au vu de tout ce qu'on voit en France, en Europe, aujourd'hui aux États-Unis, où on nous a fait croire que Trump était le problème et on voit qu'avec le démocrate, le problème reste le même sur la gestion intérieure de la question de l'islam ou de la question des immigrés ou de la nation des Noirs, eh bien, cette pensée, je vais continuer dans la mesure du possible à y contribuer. Je pense aussi qu'il faudra, il faut que je continue à travailler sur tout ce qui concerne les musulmans dans les sociétés majoritairement musulmanes. Donc si vous voulez, la contribution de la pensée va continuer. Et puis, il y a une chose que les gens n'ont pas toujours comprise dans mon engagement. Vous savez, moi, je disais depuis 30 ans, il y a tout le domaine artistique et tout le domaine de la littérature qui m'intéresse. Juste avant cette affaire, l'été qui a précédé cette affaire, alors que je ne la voyais pas venir, j'ai écrit, après 30 ans d'attente, mon premier roman, au titre d'ailleurs tout à fait prémonitoire, puisqu'il s'agissait de mourir deux fois par malheur au pare-choix. Effectivement. Cette notion de la renaissance. Donc je l'ai écrit, il était... Et puis, ça fait plus de 30 ans. Maintenant, en fait, dans la vérité, ça fait 40 ans, puisque j'avais 18 ans la première fois que j'ai pu rencontrer Léo Ferré, et qu'à ce moment-là, j'avais dans l'idée que j'écrirais de la poésie et que ce serait quelque chose... J'écrivais déjà, depuis l'âge de 14 ans, j'ai toujours écrit de la poésie, que j'allais aller dans ce sens-là. Puis j'ai laissé ceci, puis j'y suis revenu. Après, j'ai vu des rappeurs même en France et j'ai vu des chanteurs. Et j'avais dans cette idée d'écrire des poèmes. Et le côté artistique fait partie de tous mes livres. Si vous lisez Être musulman européen que j'ai écrit en 96, ou tous mes textes, même dans la réforme radicale, qui ne pensent pas le beau et qui ne pensent pas l'esthétique, ne pensent pas l'épanouissement de l'être. Or, ce que nous demande Dieu qui est beau et qui aime la beauté, c'est l'épanouissement de l'être dans la paix et non pas la paix sans la beauté. Deux petites questions avant de parler de ce qui vous amène aujourd'hui de cette actualité musicale, poétique. Tout d'abord, est-ce que vous avez compris aujourd'hui plus que jamais la notion de l'amitié ? Parce que quand il nous arrive malheur, on découvre que finalement on n'a plus beaucoup d'amis. Ceux qui étaient autour de nous pendant de nombreuses années lorsqu'on est au sommet de la gloire, ils sont très nombreux à vouloir vous rencontrer, à vouloir vous proposer plein de choses, à vouloir vous inviter. Et puis lorsque vous avez un petit problème ou des problèmes, il n'y a plus grand monde au portillon. Finalement, ça vous l'avez compris cette notion de l'amitié ? Oui, mais je l'aborde différemment de la façon dont vous l'avez présenté. C'est votre droit. Non, mais aujourd'hui dans l'amitié et dans la fraternité, j'ai décidé avec sagesse de compter et de considérer la bonté, l'amour et la fidélité de ceux qui restent. Et je ne m'intéresse pas au nombre de ceux qui sont partis. Ça, ça les regarde, ça ne m'intéresse pas. Moi, aujourd'hui, je remercie Dieu d'avoir la famille qui m'a donné, c'est-à-dire autant ma femme que mes enfants, mais aussi ma maman, mes frères, toute la famille beaucoup plus large. Et puis d'autres aussi parce que la famille, ce n'est pas simplement des familles de sang. Là, dans tous mes projets, il y a une famille plus large qui s'est construite. C'est cela que non pas je compte, mais je considère dans la profondeur. Et je suis aujourd'hui convaincu que la profondeur de leur amour est beaucoup plus importante et a beaucoup plus de valeur que le nombre de ceux qui sont partis. C'est pas mal aussi dans ce sens-là. M. Tarek Ramadan, vous en parliez justement de cette famille et on a, et bien avant l'affaire aussi, on vous a associé régulièrement aux sorties de votre frère. Où en êtes-vous justement par rapport à cette comparaison que l'on a cessé de faire ? Tarek Ramadan, c'est la même chose qu'Annie Ramadan. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je souhaite à tous les gens de dignité, d'amour et de conscience d'avoir les frères, mais ce frère est la valeur de ce qu'il a été pendant toute cette épreuve et au-delà. parce qu'on peut ne pas être d'accord sur des idées, mais quand on a... Ce qui est le cas. Ce qui est le cas. Mais quand on a un frère qui, dans l'amour et dans la compréhension et dans la sagesse, a été d'une fidélité, d'une bonté, d'une compréhension telle qu'il l'a été, moi, les détracteurs qui essayeront de chercher à nous diviser sur la pensée, ils ne toucheront rien sur l'unité de l'amour et de la fraternité. Ça a été pratiquement un de ceux qui ont été les plus courageux dans la défense de ma situation en mettant en évidence qu'il y avait le plan moral, ça me regardait, puis il y a le plan de la vérité qui nous regarde tous et donc devant la vérité, on ne se plie pas. Alors ça, c'est un premier élément, j'aimerais le dire parce que j'aimerais envoyer à tous ceux qui ont voulu chercher la division familiale que ce ne sera pas pour nous. Maintenant, sur les questions de nos pensées, nos réflexions sur le monde, sur l'islam, eh bien, nous sommes des êtres humains, nous sommes... Divergence. Nous sommes grands-pères tous les deux et nous avons la sagesse de la divergence et nous avons appris une chose, c'est aussi islamique que l'unicité de Dieu est le principe fondamental, c'est que s'il y a un principe qui nous unit, c'est l'unicité de Dieu et puis la divergence des opinions, n'est qu'un signe de la bonté de Dieu qui a voulu que les hommes pensent comme ils peuvent penser, seuls et en liberté. Je rappelle à toutes fins utiles, Gamal Abina, que nous recevons aujourd'hui Tarek Ramadan et que nous sommes, comme nous l'avons été d'ailleurs en septembre 2019, pas des juges, mais simplement des journalistes animateurs qui interrogeons une grande personnalité, M. Tarek Ramadan qui est avec nous aujourd'hui, Gamal Abina, qui l'eût cru, Tarek Ramadan, il fait du slam. Je ne sais pas si c'est du slam, apparemment c'est la poésie, mais c'est très surprenant en vérité, c'est très surprenant et puis là, j'étais encore plus surpris, je viens d'apprendre que vous connaissiez Léo Ferré, que vous aviez rencontré Léo Ferré, alors on est dans deux mondes différents évidemment parce que Léo Ferré, c'est quand même un anarchiste à peine présenté, c'est quelqu'un qui était très riche sur le plan de la poésie effectivement, il a écrit un texte magnifique, sa plus célèbre chanson c'est avec le temps mais il y en a eu d'autres et je peux comprendre que ça a eu une influence sur vous, sachant surtout que Léo Ferré ce n'est pas forcément très compatible par rapport à certains rigoristes, rigorisme de certains mais la question qui m'intéresse vous concernant sur la question de culture parce qu'on a beaucoup de problèmes dans le monde musulman avec la culture, quand je parle de culture ce n'est pas seulement la culture livresque, c'est la culture représentée, la peinture, la sculpture, le chant parfois puisqu'il y a quelques courants de pensée qui malheureusement rétrograde pensent que c'est interdit, la musique, ce qui m'intéresse c'est que vous avez commencé à écrire un roman ce qui est déjà un passage à autre chose, qu'est-ce que vous pensez de ces questions à savoir pourquoi est-ce que malheureusement on a si peu à cause de l'interdiction de la représentation si peu investi ce chant et est-ce qu'il est possible je l'espère qu'on retrouve les lettres de l'oblesse de l'islam qu'il crée à savoir dépasser les interdits basiques pour investir ce chant culturel. Ben écoutez, moi je pense que vous posez la question exactement comment il faut la poser et dans son ordre c'est-à-dire considérer l'importance de la culture et de l'art et puis ensuite venir à la question mais est-ce qu'il est possible finalement que du point de vue de la pensée musulmane ancienne ou contemporaine on puisse produire quelque chose qui soit autre chose que soit une pensée crispée soit une pensée de l'interdit ça c'est une vraie question et je l'ai abordé immédiatement en disant et en faisant comprendre à cette jeunesse à l'époque il y a plus de 30 ans qu'être occidental musulman ça n'est pas simplement de trouver les règles religieuses du droit et de la jurisprudence pour vivre dans un espace mais c'est d'assumer le passif culturel et esthétique de la société dans laquelle on est. Autant ne pas se couper il ne faut pas se couper de sa mémoire d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire ou d'Afrique subsaharienne ou d'Asie ou d'Afrique du Sud autant il faut l'enrichir de la culture dans laquelle nous sommes et Dieu sait si la culture occidentale ou les cultures occidentales et parmi elles la culture française sont d'une richesse extraordinaire. Alors ça m'a amené cette considération à revenir au droit et à faire le travail inverse et c'est-à-dire de dire attendez on va s'arrêter un peu on va regarder quelles sont les positions parmi les savants musulmans sur ces questions-là. Je m'y suis attelé dès la fin des années 80 et j'ai produit des textes par rapport à cela. Je répète souvent qu'en 94 quand je rencontre Cat Stevens qui était devenu Yousouf Islam et qui avait coupé de la musique je lui avais dit non, 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 non c'est pas l'opinion il y a une opinion de savant qui va dans ton sens et qui te dit d'arrêter mais ce n'est pas la seule opinion. Et j'ai finalement reconstitué preuve à l'appui avec ce qu'on appelle Adela c'est-à-dire les preuves scripturaires les différentes positions qu'il pouvait y avoir par rapport aux savants en disant oui, il y a une position de savant qui dit que tout est interdit et la peinture et la sculpture et la musique et puis il y a une autre opinion qui dit non, c'est pas tout interdit si on a les percussions et si on utilise la voix ça va. Et puis il y a une troisième position qui est de dire rien de tout cela n'est interdit il faut considérer l'intention de l'artiste et l'intention le projet par rapport au public donc il faut considérer tout ceci et donc l'instrument n'est pas interdit la peinture n'est pas interdit même la sculpture n'est pas interdit etc. Donc j'ai étudié tout ceci pour en arriver à dire aujourd'hui ok qu'on se mette d'accord on ne va pas mettre tout le monde d'accord donc ceux qui sont maintenant des littéralistes bon bah libre à toi tu n'as pas envie d'écouter de la musique tu n'as pas envie de peinture ou d'art et bien ça te regarde mais ne nous dis pas que cette pensée c'est la seule qui soit c'est ta pensée assume-la maintenant il y en a certains qui sont entre deux il y avait une autre discussion avec quelqu'un de très célèbre en Afrique du Sud qui s'appelle Zeynbeka qui lui il dit moi je ne suis même pas convaincu qu'il ne faut pas d'instrument mais mon public l'est donc je m'adapte donc ok il n'y a pas de problème il faut gérer aussi le ressenti de son public et puis il y a une autre position et j'ai accompagné un certain nombre d'artistes à cette époque là et même à l'époque même contrairement à ce qu'il a raconté par la suite mais j'avais rencontré Abdelmalek il y a longtemps et on a passé toute une nuit à discuter et lui il était dans l'idée qu'il fallait arrêter je lui disais mais non il ne faut pas arrêter Abdelmalek a dit qu'il ne vous a pas rencontré non Abdelmalek m'a dit que je lui avais dit le contraire que je lui avais interdit de penser l'art alors que bon c'est ma position depuis bien avant que je le rencontre donc si vous voulez de ce point de vue j'en suis arrivé moi à en fait ce qui est ma position depuis si vous voulez mon positionnement théorique au sens des fondamentaux de l'islam et qui doivent amener à la mise en pratique et mon positionnement théorique c'est de dire écoutez avant de dire qu'il n'y a qu'une seule position en islam étudions-les oui d'accord et donc j'ai fait ce en fait j'ai fait ce travail sur pratiquement tous les champs c'est à dire qu'en est-il de vivre dans une société qui n'est pas majoritairement musulmane qu'en est-il quand la loi elle n'a pas été et chaque fois j'ai amené les différentes positions en disant bon voilà ça c'est ce que disent les savants maintenant qu'est-ce qu'on dit nous ici est-ce qu'il est possible dans le monde actuel où non seulement la nature est musique mais le internet est musique que on sait aujourd'hui je veux dire les études de psychologue les études de pédagogue le nouveau langage des jeunes c'est plus la musique qu'autre chose en fait c'est inversement proportionnel c'est à dire la musicalité a pris ce qu'on a perdu même en sémantique en orthographe et en maîtrise des mots c'est à dire regardez comment il parle je veux dire les mots sont coupés les sens sont inconnus et puis c'est la musique la musique même est en train de couvrir une sorte d'illettrisme fonctionnel c'est à dire c'est quand même on en est arrivé on en est arrivé alors qu'est-ce qu'on fait et bien il faut réagir à ceci et il y a un mot que j'utilisais souvent je veux dire quand vous êtes dans la critique de la culture dominante celle de la consommation il faut un badile c'est à dire il faut une alternative qu'est-ce qu'on propose et depuis ce moment là mon idée c'était effectivement de dire quelle est quelle est l'alternative et moi ma formation je veux dire ma première maîtrise c'est une maîtrise de littérature elle est sur Baudelaire et Rimbaud c'était la poésie et donc c'était des poètes dont je connaissais la moitié des oeuvres par coeur parce que c'était c'était quelque chose qui me prenait et j'ai toujours dit attendez attendez là il y a une beauté que si on sait la célébrer on ne célèbre pas l'opposé de la foi mais c'est une des marques une des façons une des formules une des voix une expression qui permet la célébration et donc je pense qu'à un moment donné il faut le comprendre après il y a de vraies questions il y a de vraies questions je veux dire moi j'avais été critique par exemple vous voyez je veux dire l'art et la culture immédiatement où que vous soyez vous met dans une situation pas tout à fait particulière dans la relation avec le jour et la nuit et regardez en fait dans la culture de consommation et dans la culture de l'oubli c'est pendant la nuit qu'on s'amuse c'est pendant la nuit qu'on s'oublie on éteint les lumières et puis on s'éclate d'accord et donc moi je disais attention quand on vient avec une spiritualité il faut faire attention qu'est-ce que tu fais de la nuit et qu'est-ce que tu fais du jour est-ce que le jour peut être l'expression d'une poésie ou même d'une expression musicale où est-ce qu'il faut faire la même chose et moi j'arrivais à des congrès aux Etats-Unis ou en France et en fait en fait on faisait la même chose on avait le même rapport à la nuit on arrivait à 11h du soir les conférences s'arrêtaient c'était plus le moment d'une spiritualité qui élève on éteignait les lumières et puis on faisait venir ceux qui allaient mettre une musique halal c'est-à-dire le rapport au contexte n'était même pas considéré mais c'était halal parce que les mots alors tout ça c'est gentil mais vous voyez que c'est profond ça va loin c'est-à-dire qu'il faut considérer le rapport à la création le rapport au temps le rapport à l'espace et je pense de ce point de vue-là comme vous le laisse entendre votre question je suis désolé d'avoir pris longtemps pour la réponse parce que me le laisse entendre c'est qu'on est superficiel dans cette réponse on est aujourd'hui malheureusement dans la pensée musulmane contemporaine on pense que le légal a tout dit quand il s'est exprimé donc le savant légaliste dit tout de l'islam mais non mais bien sûr que non je veux dire quand vous lisez Abou Hamid el-Razali mais même quand vous lisez celui qui était très très légaliste comme Ebne Taimiya mais ils ont un horizon de réflexion sur la beauté sur même la mystique sur le chant et on a réduit leur pensée parce qu'en fait ceux qui les lisent sont des légalistes et ils réduisent ceux qui lisent à leur formation donc un légaliste qui lit un horizon qui le dépasse il va retenir de cet horizon que le légal donc c'est la pauvreté au carré c'est un album Tariq Ramadan qui sort dans quelques jours c'est du slam il s'appelle le grand emplacement d'ailleurs donc certains pourraient l'intituler comme tel non d'abord simplement là il y a un chant lexical qui est très très important parce que en fait depuis le départ comme vous voyez d'où je viens mon idée c'était de la poésie habillée par la musique donc en fait non c'est pas un album c'est un recueil de poèmes mis en musique et ce recueil de poèmes mis en musique quelle est la différence la différence elle est essentielle c'est à dire que c'est un texte qui suit des règles importantes de l'expression littéraire et l'expression même de la métrique en matière de poésie et qui va s'habiller d'une musique qui va qui va le porter et donc ça n'est pas couvrir le texte par la musique ou oublier le texte dans la musique c'est une élévation du littéraire par un l'habit de la musique qui va le porter un peu ce qu'on fait d'ailleurs de façon historique vous retrouvez ceci d'ailleurs on parlait de Léo Ferré Léo Ferré a repris des textes poétiques de Rimbaud de Baudelaire et de Verlaine vous avez la même chose chez Jean Ferrat vous avez la même chose chez Scherz Regiani c'est à dire qu'à un moment donné vous voyez bien intuitivement vous voyez bien la différence entre un poème mis en musique et ce qui pourrait être le slam actuel et donc pour moi d'abord c'est pas un album c'est véritablement le souci de l'expression littéraire qui va s'appuyer sur un rythme et ce rythme est assumé pourquoi ? parce que en fait c'est ce que j'explique dans le premier poème qui s'appelle Poésie et musique où je dis en fait c'est une réconciliation je suis en train de me réconcilier vous savez j'ai plusieurs moments de réconciliation avec moi-même j'ai plusieurs moments de réconciliation à un moment donné de ma vie j'ai écrit un livre qui s'appelle L'autre en nous pour une philosophie du pluralisme et j'aimerais quand même que vous réalisiez une chose parce que dans les parcours de vie on ne se rend pas toujours compte on pense que les gens sont uniquement ce qu'ils écrivent mais pas le chemin qui les a amenés à ce qu'ils écrivent quand j'écris L'autre en nous je me réconcilie avec tout ce qui a été ma culture passive des religions auprès desquelles je me suis formé c'est à dire autant le confucianisme que le bouddhisme que le judaïsme que le christianisme c'est les philosophies et tout ceci et j'ai fait un livre qui est une philosophie du pluralisme c'est à dire qu'en fait je me suis dit mais j'ai une obligation je ne peux pas appeler les musulmans et les musulmans à être ouverts en ne donnant pas la trajectoire qu'est-ce qui m'a fait être ouvert c'est à dire la vie vous fait ouvert la rencontre avec l'autre vous fait ouvert et vous vous rendez compte que l'ouverture ce n'est pas être ouvert uniquement pour l'autre c'est que l'autre vous permet de grandir c'est exactement ce que dit la parole coranique et nous vous avons établi en nation et en tribu pour que vous vous entreconnaissiez la connaissance mutuelle est la meilleure façon de vous réconcilier avec ce qui vous fait et qui vous définit et donc ça ça a été un moment et là maintenant on parlait tout à l'heure du roman et dans la littérature c'est-à-dire une réconciliation avec cette parole poétique qui a toujours porté ma pensée toujours c'est ce que j'ai toujours dit moi d'ailleurs en France je suis de culture française au sens de la littérature qui m'a forgé la poésie qui a formé mais même mon rythme de pensée même la sonorité des mois à des moments donnés vous pouvez écouter des conférences et vous vous dites mais attendez d'où viennent ces allitérations ça vient de loin ça vient de cette formation-là que j'assume et donc à un moment donné ce recueil-là porté par cette musique et vous voyez je ne réponds même pas du tout aux normes en général on dit il faut que ça soit à 3-4 minutes parce que les jeunes écoutent ça là ce sont des poèmes qui peuvent durer jusqu'à 8 minutes 9 minutes il y en a un qui dure 13 minutes et qui vont réunir si vous voulez tous les thèmes que j'ai chéris toute ma vie il y en a combien ? il y en a 8 8 et ça sort quand ? alors les premiers éléments seront mis en avant le 29 et la sortie de tout l'album demain effectivement et donc tout l'album ce sera le 4 le 4 juin un peu de patience le 4 juin pour écouter apprécier déguster Tariq Ramadan en musique alors justement musicalement vous vous êtes rapproché de qui pour illustrer un petit peu ce que vous vouliez mettre en lumière alors ça c'était intéressant parce que je suis totalement un alphabète en matière musicale ce n'est pas du tout mon domaine il ne faut rien me demander de ce point de vue là j'ai quelques éléments que je peux aimer et apprécier des instruments de musique que j'aime particulièrement que ce soit le violon le piano la guitare sèche tout ça ce sont des choses que j'ai aimé je pensais que c'était plutôt la guitare actrique un truc bien rock la Tariq Ramadan et vous voyez dans un autre univers la musique classique également c'était plutôt dans ce sens là que j'avais mais je n'avais aucune idée et dans un premier temps c'est vrai mais je ne vais pas les nommer pour ne pas les gêner mais dans ce parcours des 20 dernières années j'ai eu des contacts avec certaines personnes qui étaient dans la musique qui étaient dans le rap qui étaient même dans le slam à un moment donné et je leur avais dit je leur avais dit mais moi je suis intéressé par faire ceci certains m'ont même envoyé des compositions musicales puis finalement je n'étais pas prêt ce n'était pas le moment et en fait à un moment donné là il n'y a pas si longtemps que ceci on est dans une discussion avec la famille élargie tous ceux avec lesquels on travaille sur la formation et tout ça puisqu'on a repris ça aussi je n'ai pas parlé tout à l'heure de ce que je faisais mais la formation prend une part importante de mon travail actuellement enfin dans les limites de ce que je peux faire dans l'état dans lequel je suis mais et puis tout à coup on a parlé on a parlé de la poésie et tout ceci et puis là tout à coup est née l'envie d'écrire c'est venu très très vite et à ce moment là on ne savait pas qu'est-ce qu'on va faire vers qui on se tourne on pensait même aller chercher des musiques qui étaient déjà préparées et tout ceci et il se trouve que mes enfants sont en contact avec des gens qui sont dans le dans le ce milieu ils connaissent ce milieu de de la musique et autres et puis on est tombé sur des jeunes en particulier un qui a fait le gros du travail mais extrêmement talentueux et qui ont compris finalement de l'intérieur ce que ce message portait et finalement ben ce sont c'est comme ça que les choses se sont naturellement faites et maintenant on a formé une équipe il y a ce premier recueil j'ai déjà commencé l'écriture des suivants et tout va bien et ça sort donc les premiers éléments demain le 29 mai et le 4 juin pour avoir le recueil complet les 8 poèmes en musique effectivement ça ne respecte pas forcément les normes puisque des morceaux allons jusqu'à 13 minutes bon voilà on pourra écouter cela évidemment sur France Maghreb 2 on en écoutera aussi quelques extraits dans cette émission évidemment alors Gabad Abina le temps passe très vite en même temps quand on est avec Tarek Ramadan on a beaucoup de choses c'est à dire avant de parler de l'actualité internationale de Tarek Ramadan je vous ai demandé tout à l'heure en début de l'émission où on était votre parcours judiciaire on a bien répondu à toutes ces questions il y a un élément très important aussi on a découvert que lors de votre je ne sais pas s'il faut dire ça séjour mais en tout cas de votre passage en prison on a découvert que vous aviez un grave problème de santé où en êtes-vous aujourd'hui bah écoutez effectivement moi j'avais décidé depuis 2014 de ne pas parler de ça de ne pas parler de la sclérose en plaques le passage en prison a détérioré beaucoup de choses beaucoup de choses sur le plan physique sur le plan de la douleur sur le plan de la mémoire sur le plan de la concentration Dieu merci au moment de sortir avec la famille qui était présente l'accompagnement je pense que s'ils n'avaient pas été là en particulier ma femme je n'aurais pas pris soin de moi comme ça même si elle n'est pas toujours d'accord et qu'elle pense que je ne le fais pas encore assez mais ça m'a beaucoup aidé à m'engager à avoir un kinésie quotidiennement et donc les choses sont allées mieux et puis finalement là maintenant depuis pratiquement une année un peu plus d'une année les choses se détériorent un peu et il semblerait que je sois passé d'une forme de sclérose en plaques à une autre une qui était plutôt à pousser à une qui est progressive il se trouve que pour la progressive il n'y a pas de médicaments et donc il faut essayer simplement de gérer au mieux la douleur qui souvent est difficile à supporter et intense ça se traduit comment ? bon c'est des fourmillements aux jambes mais avec une intensité de douleur qui varie mais sans que vous sachiez pourquoi c'est à dire qu'à un moment donné tout à coup c'est vraiment très très douloureux et ça peut être extrêmement chaud ça monte au niveau des jambes ça monte même au niveau des doigts il y a aussi des problèmes évidents pour moi de concentration et de pouvoir me concentrer longtemps ce qui m'a amené parce qu'avec le temps aussi à devoir considérer pour des questions de santé une retraite anticipée et voilà je veux dire c'est pas une situation qui est simple mais Dieu merci ça aurait pu être pire et on est encore là on est encore debout et on continue à avancer pourtant et bizarrement je vous sens beaucoup mieux moi que la dernière fois qu'on s'était vu physiquement en tout cas je vous sens mieux oui non mais je veux dire est-ce que finalement toute cette actualité ce recueil musical ce poème ces formations c'est pas aussi une manière d'oublier cette foutue maladie en fait je pense pas que la façon dont elle s'exprime dans mon corps je peux pas l'oublier elle est là tout le temps en fait parce que la façon dès que je marche je la sens dès que j'essaye même vous savez moi j'ai été un sportif pendant longtemps et il y a quelque chose de tout à fait de tout à fait problématique avec et contradictoire c'est qu'il faut faire du sport pour pouvoir rester en forme et pouvoir même contrecarrer l'évolution de la maladie mais dès qu'on fait du sport les symptômes de la maladie augmentent donc psychologiquement c'est extrêmement difficile c'est vraiment très très contradictoire si je me mets à courir les symptômes augmentent et donc ça vous renvoie à la maladie donc psychologiquement donc il faut agir contre le naturel psychologique est-ce que vous dites de ce point de vue évidemment tout ce que je fais ça a une vertu essentielle parce que je continue le message ça a une vertu thérapeutique évidemment maintenant une vertu thérapeutique au sens de de ce que j'appelle et ce que j'ai appelé déjà en prison et qui est devenu finalement un centre de formation et chiffre et chiffre qui est le processus de guérison mais pas la guérison vous savez de la maladie à la santé non non c'est beaucoup plus profond donc ça la guérison c'est la quête de l'équilibre la quête de l'équilibre spirituel et intellectuel physique et psychologique etc et donc je suis dans cette quête là c'est dans ce sens là que j'essaye de réaliser tout ce que je réalise il est évident que quand je suis sorti de prison et pendant pratiquement une année une année et demie c'était extrêmement difficile ça me réjouit de savoir que vous constatez que les choses vont mieux c'est à dire que ça veut dire que malgré toutes les difficultés physiques et bien psychologiquement si vous voulez vous les cachez bien disons non mais je pense que spirituellement spirituellement et humainement je suis mieux ça c'est une certitude ça c'est peut-être c'est peut-être ceci qui habille la déficience physique Tarek Ramadan vous savez comme nous tous que une nouvelle fois encore une fois de trop la Palestine et la bande de Gaza a été la proie de 11 jours d'agression avec plus de 256 morts une soixantaine d'enfants des femmes des handicapés des personnels médicaux à la différence de 2014 nous avions Ziad Bédouk qui était régulièrement avec nous sur place et encore une fois ces derniers jours il nous disait il y avait beaucoup de morts en 2014 mais cette fois-ci ça a été plus intense et plus terrible parce qu'ils ont tout détruit pas un quartier n'a été épargné toute l'infrastructure a été démolie et pourtant le monde continue de rester aveugle et sourd Tarek Ramadan comment on explique cela ? écoutez je pense que je pense qu'il est il est important par rapport à la question palestinienne de de ne pas oublier de considérer le temps sinon on va faire exactement la même chose l'erreur de l'époque ou même l'erreur d'aujourd'hui c'est la réactivité émotionnelle à ce qui arrive et donc on voit des gens qui se mobilisent on l'a toujours vu ils se mobilisent émotionnellement mais ils ne développent pas suffisamment une approche et une mobilisation qui soit sur le temps en fait malheureusement la Palestine est devenue cycliquement un élément médiatique une réalité médiatique et on réagit au niveau des médias or aujourd'hui ce dont nous avons besoin c'est de faire un vrai travail de conscientisation sur l'historicité et puis l'évolution c'est à dire que si on voit de façon cyclique ce que fait ou ce que font les gouvernements israéliens successifs on s'aperçoit bien qu'ils vont vers quelque chose de tout à fait de tout à fait clair donc il ne faut pas simplement que l'on s'arrête à cela alors qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui c'est que nous ne devons pas être surpris sur le fait que le monde se taise et que les médias ne disent rien puisque de toute façon ça fait partie de l'équation et que les gouvernements israéliens et les propagandistes pro-israéliens sont les premiers à jouer les victimes oui les médias ne nous aiment pas c'est une méthode qu'ils ont à savoir de jouer à la victime d'un ordre médiatique alors que l'ordre médiatique effectivement fait la même chose et fait surtout la même chose avec la réalité palestinienne parce que c'est la Palestine dont on ne parle pas et c'est les palestiniens dont on ne parle pas et donc on a assisté de nouveau à la même au même procédé c'est à dire qu'on coupe chaque fois que vous discutez avec des pros israéliens ils s'arrangent toujours pour déplacer le moment où il faut commencer l'histoire c'est à dire ils vont dire ah ben oui il y a les roquettes donc on a réagi mais non mais non attendez attendez c'est pas les roquettes le problème c'est que ça fait maintenant pratiquement des dizaines d'années que dans le silence des colons et non pas simplement des colons qui sont des colons qui peuvent être d'extrême droite ou pas d'extrême droite il faut arrêter aussi de nous dire toujours c'est que l'extrême droite en Israël je veux dire si c'était que l'extrême droite ça serait effectivement Netanyahou il était il est d'extrême droite mais ceux qui étaient avant lui ceux qui ont reçu même le prix Nobel de la paix c'est quand même ceux qui demandaient à ce que aux enfants qui jettent des pierres on les brise on leur brise le bras on leur casse les autres exactement donc je veux dire à partir d'un certain moment je veux dire il faut arrêter de nous dire c'est que l'extrême droite il y a un problème qui est un problème de la constitution aujourd'hui des gouvernements successifs et de la façon dont ils conçoivent la politique israélienne et donc on a sur une séquence historique la lente colonisation des terres palestiniennes alors il y a deux choses qu'il faut dire de ce point de vue là il y a déjà la spoliation de la terre et qui est finalement le fait de discuter aujourd'hui il faut quand même qu'on se rende compte de ça on discute aujourd'hui pour la survie du peuple palestinien de moins de 2% de la surface globale de la terre on en est là c'est à dire c'est ça ça s'appelait en Afrique du Sud ça s'appelait les bons touss donc on en est là maintenant il y a autre chose c'est que ok vous voulez pas qu'on parle de ça faisons un recul et regardons ce que disent les résolutions des Nations Unies les résolutions des Nations Unies disent que ces terres sont des territoires occupés et qu'il ne peut pas être question pour Israël le gouvernement ou les colons de pouvoir les en déposséder les habitants or qu'est-ce qui se passe non seulement on ne respecte aucune des résolutions des Nations Unies en fait les Nations Unies ne servent à rien qu'à produire des résolutions que ne respectent pas les gouvernements successifs israéliens et là ce qui se passe c'est qu'on est en train de cibler plus de 2000 familles et que ce qui se passe au nom de la loi c'est que 15 familles vont être dépossédées et ces 15 familles elles sont là depuis des siècles et que c'est pas qu'elles sont là depuis des siècles elles sont sur le terrain depuis des siècles et qu'on les a déplacées d'une autre ville qui a été spoliée et on les a mis là au moment où il y a eu ce que Ilan Papé appelle le nettoyage ethnique c'est-à-dire on a pris tous ces on les met là alors on les met là on leur dit c'est à vous puis finalement c'est plus à vous donc en fait on vous met dans un endroit que vous ne possédez pas soit disant depuis 3000 ans puisque depuis 3000 ans c'est la terre du peuple d'Israël et donc on vous spolie et on s'aperçoit en fait que ça n'est pas simplement des colons d'extrême droite c'est tout un appareillage légal qui légalise la spoliation la colonisation au vu et au su de tous et que cette réalité quand on nous a dit vous savez Trump il a accepté que Jérusalem ce soit la capitale éternelle de l'état d'Israël de déplacer leur ambassade et tout ceci ce sera bien eu avec Biden mais c'est pas vrai Biden on le connait il a été vice-président toute sa toute son approche elle est de cette nature là et la normalisation Tarek Ramadan de ces pays arabes de quel oeil vous la voyez dont la dernière en date quand même qui a été très surprenante et en même temps pas si surprenante que cela le Maroc mais écoutez on sait aujourd'hui que le Maroc a établi des relations et diplomatiques et économiques mais bon on le sait aujourd'hui mais c'était sud c'est pour ça que je dis que ce n'était pas si surprenant que ça exactement mais plus clairement essayons de réfléchir par cercle concentrique et c'est ce que j'ai dit moi j'ai fait une intervention récemment sur de la Palestine aux conflits internationaux soyons très très clairs il faut qu'on connaisse un tout petit peu cette histoire la création de l'état d'Israël quand on est à la fin du 19ème siècle au début du 20ème siècle c'est à dire qu'on peut aller par étapes 1888 Herzl et puis ensuite ça commence en 88 et puis ensuite en 98 il y a le texte ensuite on a donc c'est 10 ans auparavant donc il faut faire attention donc on est de ce point de vue là et pourquoi je dis 88 parce qu'on est très très proche aussi de ce qui se passe à Berlin c'est à dire la conférence de Berlin en 1885 donc on est là de ce point de vue là avec un processus et puis ensuite il y a la première guerre mondiale la déclaration Valfour et puis les britanniques qui donnent ce qu'ils ne possèdent pas ce qui est important et puis il faut savoir qu'à la fin du 19ème siècle c'est l'Allemagne qui est au premier rang de la conférence de Berlin on sait qu'ils sont donc on est en train de diviser en fait la création de l'état participe du même mouvement historique où on va créer quoi on va créer des petits émirats et ces petits émirats on va les contrôler et puis l'état d'Israël est là et on commence à ce moment là à se rendre compte que tout cet espace toute cette région est extrêmement riche elle est beaucoup plus riche que ce que l'on croyait on nous a fait croire qu'on ne l'a su que 30 ans plus tard c'est pas vrai on commence à savoir que c'est riche en minerais et qu'on divise pour mieux régner et qu'à partir d'un certain moment la création de tous ces états autour et la réalité de leur caractéristique d'être dans un premier temps sous colonisation puis ensuite décolonisé mais autoritaire va être une dynamique régionale qui va nous faire comprendre ce qui se passe aujourd'hui en fait Israël qui se présente comme la seule démocratie de la région a besoin des dictatures autour parce que ces dictatures lui permettent de considérer qu'elle peut être en danger donc la dictature va insister sur le fait qu'elle doit à la sécurité et puis cet état-là doit être soutenu exactement comme l'a dit il y a une semaine Netanyahou si nous tombons tous ceux qui sont autour tombent ils tombent par rapport à quoi ceux dont on veut présenter des islamistes l'islam politique et tout ceci donc en fait on est dans un jeu extrêmement malsain où les dictatures sont nécessaires pour justifier la sécurité d'Israël et la survie d'Israël est nécessaire pour permettre et entretenir la survie des états voisins le Maroc est une dictature M. Tarek Ramadant ? le Maroc il faut de ce point de vue là qu'on soit juste le Maroc comparativement à tous les états qui sont à côté c'est à dire l'Algérie ou la Tunisie maintenant la Tunisie a aussi changé pendant des décennies ça a été un pays beaucoup plus ouvert que que d'autres sur le plan politique et qu'il y avait effectivement un processus électoral qui était plus ouvert mais être plus ouvert qu'une société fermée ça veut pas dire encore avoir atteint le degré de la démocratie et donc de ce point de vue je suis le premier à reconnaître qu'il y a des processus démocratiques ces processus démocratiques sont-ils transparents ? Non ces processus démocratiques permettent-ils aux ministres ou aux gens qui sont au gouvernement d'être complètement libres ? Non quel est le rôle du Marzane c'est à dire tous ceux qui sont autour du roi ils contrôlent jusqu'à 70% de l'économie nationale donc à partir d'un certain moment ceux qui sont élus sont souvent cooptés beaucoup plus qu'élus et puis on peut savoir assez rapidement qu'avant même les élections il se trouve que des gens du Marzane savent déjà ceux qui sont élus ça ça s'appelle pas tellement une démocratie Oui c'est vrai c'est vrai alors Gamal Abina chose surprenante dans cette ce qui s'est passé récemment en Palestine en territoire occupé il y a un changement de discours quand même au sein de la diplomatie française notamment le mot apartheid a été employé dans la bouche du ministre des affaires étrangères ce conflit qui a fait la une du New York Times on sent que les choses bougent un petit peu un petit yotak ça s'appelle une concession minima c'est zéro pointé j'y crois pas du tout ça c'est toujours pareil c'est très cosmétique on ne fait rien on a interdit les manifestations à Paris après on parle l'apartheid c'est juste pour endormir les bonnes consciences mais je veux revenir tout à l'heure sur ce qui a été dit ce qui est intéressant c'est la question palestinienne parce qu'elle est centrale contrairement à l'idée reçue c'est pas un conflit qu'on va apporter c'est un conflit qui est né ici je supporte pas l'idée qu'on dise qu'on l'apporte alors qu'il est né ici c'est bien Balfour d'un côté c'est bien ça se pique au de l'autre c'est bien la répartition du Moyen-Orient par la France et l'Angleterre c'est bien une colonisation créée par la France et l'Angleterre faut jamais l'oublier ça n'a pas été créé par Herzl Herzl c'est un idéologue ça a été consacré par avec la haine du juif et Balfour était un antisémite notoire ce que les gens oublient se débarrasser du juif à bon compte et en même temps contrôler la région ça c'est la réalité alors concernant la question des arabes de France des musulmans des arabes qui ont été par deux fois floués on va parler vous parliez tout à l'heure monsieur Ramadan du fait qu'on vous ait dit que j'espère vous ait dit ne parlez pas de Palestine et c'est normal en 82 il y a les massacres de Sabra et Chatila donc des massacres dont tout le monde se souvient de la barbarie absolue faite par les phalangistes chrétiens soutenus par Israël à la suite de ça il y a une émotion internationale monumentale on assassine des familles parce que les palestiniens sont partis je parle des combattants et à ce moment là il y a la marche pour l'égalité qui démarre et quand les marchands arrivent sur Paris ils arrivent avec un keffier palestinien qu'est-ce que font l'équipe des sionistes notoires qu'on connaît BHL et toute l'équipe ils leur disent vous pouvez discuter avec Mitterrand à la condition sine qua non de retirer ce keffier palestinien je rappelle que les marcheurs se sentent une communauté de destin avec ce peuple qui était massacré à ce moment là au libre et ils refusent ces marcheurs et finalement qu'est-ce qu'on fait on place à la place de ces marcheurs qui étaient les représentants légitimes on place à leur place des gens qui ne nous représentent pas qui sont clairement des émis politiques du PS évidemment et donc à chaque fois que quelqu'un va vous parler de Palestine en France il faut rappeler quand même qu'il y a David et Goliath et il se trouve que David c'est pas celui qu'on croit c'est le palestinien qui fait massacrer Goliath c'est le monstre qui est en face surarmé chaque fois qu'on parle de Palestine en France on dit quoi ? on dit non non tu peux tout dire sauf ça parce que ça c'est notre précaré vous ne devez pas contester l'injustice qu'il y a là-bas alors à chaque fois qu'il y a les massacres que ça se multiplie il y a une mobilisation populaire qui a grandi et qui va au-delà des rangs des arabos-musulmans parce que la justice elle est flagrante aujourd'hui et à chaque fois on est toujours en brocardé alors effectivement quand ce ministre d'affaires étrangères nous balance apartheid ou un autre jour vous parlez bon tout le temps ou ce que vous voulez ils peuvent dire des choses ça c'est cosmétique ils ne feront jamais rien si cette question doit être résolue elle ne sera pas résolue là-bas parce que c'est pas l'extrême droite qui dirige le territoire c'est la gauche qui est arrivée il faut se rappeler le sionisme au départ c'est une idéologie qui vient un peu du romantisme allemand c'est souvent des gens d'origine allemande nouveau territoire d'un peuple sans terre les juifs sur une terre sans peuple la Palestine parce qu'il n'y avait pas de peuple il y avait déjà une société qui existait mais on disait qu'il n'y avait pas de peuple donc la négation des peuples palestiniens qui aujourd'hui s'appellent palestiniens mais pendant des années on les appelait les arabes aujourd'hui est une réalité donc il faut être très clair sur la question de la justice faite au peuple palestinien les choses doivent être claires on doit être du côté de la victime et pas du bourreau trois roquettes tirées contre des centaines d'avions qui sortent et qui bombardent partout où ils veulent il n'y a pas de comparaison possible c'est une guerre c'est même pas une guerre c'est un massacre asymétrique d'un côté une armée suréquipée par les Etats-Unis la France et l'Angleterre et de l'autre côté un peuple qui tire des petites bombinettes qui ne touchent personne donc effectivement je tiens à rappeler sur ces questions de principe et sur les questions de l'humanité il faut rester vigilant rester pro-palestinien quoi qu'il arrive non pas pour être anti-israélien tuer des juifs c'est pas le but mais faire en sorte que ce peuple récupère sa terre parce qu'on lui a volé le colon est un voleur il faut utiliser les bons termes j'ai déjà utilisé il n'y a pas longtemps un colon est un voleur quand ils sont venus voler en Algérie ils sont venus voler des terres et des richesses en Palestine ils sont venus voler des terres et des richesses il y a du gaz et du pétrole en Palestine il faut le rappeler aussi il y a surtout beaucoup d'eau là-bas c'est un territoire très irrigué et le grand Israël est un échec aujourd'hui il n'y a pas le R.S. Israël ils n'auront pas le Jourdain ils n'auront pas le Frat ils n'auront pas le Nil c'est ce qu'ils rêvaient d'avoir aujourd'hui ils se battent sur la dernière zone qu'ils occupent mais ce sont des territoires occupés l'ONU le dit personne ne bouge parce qu'effectivement ce qui les soutient la France, l'Angleterre et les Etats-Unis feront toujours barrage pour empêcher que la conscience internationale et elle est massive aujourd'hui soit en faveur d'une résolution pacifique du conflit entre les sionistes et les palestiniens voilà alors Tariq Ramadan pour terminer parce que l'émission passe très très vite je voulais juste avoir votre avis sur 2-3 actualités françaises et notamment la loi contre le séparatisme qui a fait couler beaucoup d'encre et sur la perspective aussi de la campagne qui risque encore encore une fois d'être j'allais dire on va être un petit peu utilisé en tout cas tous ceux de confession musulmane risquent d'être utilisé à des fins politiques pour des discours enflammés pour des débats enflammés autour de l'islam et des musulmans quel est votre regard globalement sur tout cela pour finir M. Tariq Ramadan bien écoutez je pense que dans votre question il y a une partie de la réponse il y a aujourd'hui des élections qui se préparent et encore une fois il est important qu'en France les citoyennes et les citoyens fassent un pas en arrière et observent ce qui est en train de se passer aussi en Europe et aux Etats-Unis parce que la France est à l'avant-garde d'un processus mais le partage avec d'autres pays et l'installation en Occident aujourd'hui est la normalisation du discours d'extrême droite chez tous les partis et à travers tous les partis c'est-à-dire l'acceptation qu'en fait il faut entrer en politique en mettant en avant d'abord la question sécuritaire voire même de normaliser l'état d'urgence en état de droit d'urgence qui n'est pas l'urgence mais qui devient la situation normale c'est une chose qui est transversale c'est-à-dire il faut comprendre que nous vivons quelque chose de particulièrement important et qu'en France contrairement à ce que moi-même j'ai pu dire pendant des années moi j'avais pensé que l'Europe allait avoir un impact plutôt positif sur l'évolution des monétalités en France en fait c'est le contraire c'est qu'il faut aussi se rendre compte que la communauté musulmane c'est-à-dire les français de confession musulmane sont proportionnellement et en nombre la plus importante communauté de tout l'Occident c'est-à-dire en pourcentage beaucoup plus que les Etats-Unis en pourcentage beaucoup plus que tous les Etats européens et en pourcentage beaucoup plus que l'Australie c'est-à-dire que c'est un pays dans lequel il y a un enjeu particulièrement important et qu'à partir de ce moment-là aujourd'hui vous voyez bien qu'il y a un jeu qui est par rapport celui qui est venu à la tête de l'Etat en disant en même temps celui qui disait qu'il n'était ni de gauche ni de droite est en train de faire en sorte de déblayer le terrain autour de lui pour ne se retrouver en face non pas en face de l'extrême droite non de la figure qui est la seule qu'il pourrait battre à une élection c'est-à-dire il faut bien comprendre une chose c'est-à-dire que le discours d'extrême droite s'est normalisé mais il faut faire monter Marine Le Pen parce qu'elle sa représentation médiatique sa personne aura énormément de difficultés à être élue mais ce qui est en train de se passer c'est que Marine Le Pen et toute l'extrême droite aura peut-être perdu sur son plan personnel mais sur le plan idéologique ils sont en train de gagner c'est-à-dire que leur discours il est partout et que ça se traduit ils ont même leur chaîne de télé même presque on parle de CNews voilà exactement voilà donc on a ils ont leur chaîne de télévision ils ont leur chroniqueur ils ont leur intellectuel leur politologue pratiquement assermenté et de ce point de vue qu'est-ce qu'ils font alors ils sont ils sont en train de nous proposer trois choses vis-à-vis de laquelle il faut qu'on s'arme la première des choses c'est une formidable confusion terminologique on ne sait pas de quoi on parle qu'est-ce que l'islam politique qu'est-ce que l'islamisme qu'est-ce que c'est un citoyen qui a une pensée politique il est où lui dans le paysage il devient un islamo-gauchiste et l'islamo-gauchiste c'est la relation avec l'islam ou c'est la relation avec l'islamiste et donc vous voyez on est dans une et d'ailleurs ceux de gauche passez-moi l'expression que ce soit à gauche ou à l'extrême gauche de ce point de vue-là ils ne clarifient pas l'enjeu l'enjeu même terminologique on ne sait pas où il se situe et comment il se situe c'est-à-dire que dire qu'on va descendre dans la rue soutenir la manifestation contre l'islamophobie puis ensuite on dit mais celui-là on ne le veut pas celui-là on ne le veut pas c'est avec qui que vous êtes vous êtes avec une notion c'est ce que disait Kant quand il disait il y a des notions il y a des mots qui sont vides de notions et il y a des notions pour lesquelles il y a une absence de mots ben voilà on est dans un mot sans notion et une notion sans mots et on discute alors on discute de quoi ? on discute de simplement de créer de créer la menace de créer la menace et quand vous écoutez le président quand il en parle on ne sait pas très bien de qui il parle d'ailleurs ça a alerté la conscience internationale il faut quand même se rendre compte que le monde entier s'est dit mais de qui il parle de quoi il parle donc il y a ce problème il faut s'armer terminologiquement à un moment donné il faut dire arrêtez de nous dire n'importe quoi et je veux dire qu'une pensée politique qui s'exprime à partir d'une référence religieuse mais vous êtes tous dans cet état-là vous avez tous un passif culturel, intellectuel, philosophique et religieux et pourquoi vous vous auriez le droit de penser à partir de là où vous êtes et que vous apposeriez aux musulmans de se déraciner pour commencer à penser parce que la pensée d'un déraciné ça vous arrange c'est la meilleure la plus facile à coloniser quand vous allez là où il n'y a pas de racine la pensée elle n'a pas de substance bon déjà il y a ça le deuxième élément qui est important c'est que ce qu'il faut maintenant vraiment mettre en évidence c'est avoir une pensée extrêmement claire attendez ce qui se passe en France contrairement à ce qu'on vous dit n'aura pas de conséquences uniquement sur les cités les banlieues les arabes les noirs et les musulmans ça aura une conséquence sur tout le pays c'est-à-dire que le registre sécuritaire le registre de contrôle c'est ce qui nous menace tous aujourd'hui ça c'est un enjeu national c'est pas un enjeu minoritaire et il faut c'est mon dernier point que naisse un discours de ce leadership des jeunes musulmans ou pas d'ailleurs pratiquants ou pas noirs arabes ou pas de ceux qui aujourd'hui viennent de la base et qui à un moment donné prennent la parole pour eux-mêmes et qu'ils prennent la parole pour eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils cessent de laisser croire ou de se faire croire on l'a compris vous savez monsieur Abina parlait tout à l'heure de ce qu'on a vécu avec la marche des beurres et tout ceci ça va maintenant vous n'allez pas commencer à continuer à vouloir nous dire vous allez prendre la parole pour nous vous les socialistes vous l'extrême gauche vous attendez on va parler pour nous-mêmes mais parler pour nous-mêmes il faut savoir ce qu'on veut dire et savoir ce qu'on veut dire il faut savoir les mots qu'on emploie et savoir les mots qu'on emploie il faut développer une véritable un véritable positionnement qui est une indépendance citoyenne avec des gens qui osent et ça revient à ce que je vous disais l'une des principales qualités qui manquent à ceux qui aujourd'hui essayent de penser avec le peuple c'est le courage de confronter le pouvoir le recueil poétique qui sort et bien demain pour quelques éléments et le 4 juin Tariq Ramadan merci merci de votre invitation répondu à nos questions aussi franchement que la première fois et une deuxième fois on amène toujours une troisième donc à très bientôt merci beaucoup merci Gamal Abinad de m'avoir accompagné plaisir De la colère à la haine extrait du recueil de poésie de Tariq Ramadan C'était la neuvième la dixième ou peut-être la onzième fois il y avait passé du temps sa jeunesse tant d'années tant de mois il savait en sortant que ce n'était qu'une affaire de temps il finirait bien par être renvoyé chez les siens les délinquants les prisons disent les politiques servent la société et l'honneur ils parlent de règles de lois de justice de réinsérer les voleurs il n'y a vécu que l'indigne l'insulte et le mépris de cellules en gardien chaque jour on piétinait sa vie il avait eu derrière ses barreaux des accès de haine et de colère comment se faisait-il que les plus grands escrocs de la terre soient traités en chef d'état en PDG avec tous les honneurs alors que les plus pauvres sont voués au pire des honneurs il y a les délits ceux des grands ceux des petits les petits sont en tôle les grands sont chéris ici tu prends 10 ans pour 10 grammes un vol ou des voitures là pour 2 millions c'est du sursis quand t'es du cercle de la magistrature de la colère à la haine extrait du recueil de poésie de Tariq Ramadan sorti le 4 juin Naissance extrait du recueil de poésie de Tariq Ramadan De nausées en mots de tête le voyage avait commencé là son corps lui envoyait des signes des messages qu'elle ne comprenait pas quelque chose avait changé au plus profond de ses entrailles fallait-il que pour l'amour s'est nausée la tenaille jamais elle n'avait prêté autant d'attention à ce que lui disait son ventre que se passait-il donc dans son être dans le secret intime de cet entre assise sur ce banc dans le parc elle écoutait les oiseaux du printemps et une voix intérieure lui chantait la chanson des mamans qui donc était ce visiteur qui l'habitait sans gêne ici un geste et soudain un coup puis le silence puis le sommeil il avait son rythme ses besoins et savait même être tout autour d'elle on lui parlait de ce jour de la naissance où il entrerait dans sa vie mais la vie était déjà là et il dialoguait en silence de leurs désirs et de leurs envies elle avait appris sa langue il savait se faire entendre un geste était parole un message à comprendre une langue avant les mots la vie avant la vie que seule une maman sait que les pères leur envient c'était naissance extrait du recueil de poésie de Tariq Ramadan sorti le 4 juin extrait du recueil de poésie de Tariq Ramadan le titre vient j'ai de vieux souvenirs qui viennent me hanter au coeur de mes nuits les yeux fermés mon coeur éveillé je revois ces images douceur de mon enfance blessure de la vie je n'arrive pas à dormir mes larmes inondent mon corps et mon esprit je te revois à table tu me regardais tu ne me regardais plus j'ai cherché tes yeux pour savoir et je n'ai jamais su j'ai tellement eu mal tu sais j'ai pleuré pour te parler tu n'as vu ni les mots de mes larmes tu ne m'as pas écouté c'est vrai tu ne m'as pas abandonné tu ne m'as jamais frappé tu étais absent j'étais seul et blessé ta violence était nulle part papa la blessure partout sans violence c'est vrai mon coeur porte pourtant la violence des coups c'était un extrait du recueil de poésie de Tariq Ramadan le titre vient sorti le 4 juin je sais pas j'ai pas abandonné ô tu ne m'as pas abandonné ce qui est Sous-titrage ST' 501